C'est allumé là ? Yo les gars ! Attends, ça filme ? Mais oui, ça filme. Ok, ça filme. Yo les gars, nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Donc du coup, moi c'est Alex. Avec Clara, on tient la chaîne de Rides & Zones. On sort une vidéo autour du surf tous les week-ends. Soit le samedi, soit le dimanche. Donc hésite pas à t'abonner pour rien louper. Je suis à contre-jour. Mais quoi, je suis à contre-jour ? Tu ne regardes pas les vidéos ? Yo les gars, le gars. Non, tu ne regardes pas les vidéos. Tu ne regardes pas les vidéos ? Montez à toi. Surtout, pensez à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche juste là. Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller surfer. Comme d'habitude. Je vais utiliser toute la batterie avant la session. Comme ça, il n'y aura aucune image. J'ai fait mes tando à faire des volations. En vrai, franchement, c'est propre. Là, t'as quasiment... Ouais, bon, ça c'est un peu dégueu. Tiens, exprime-toi à la caméra. Je sens que tu en as envie. Moi, je vais aller me mettre la combi. Du coup, Alex va aller mettre sa combi. On attend max. C'est un peu long. Il n'y a personne au line-up. Mais ça va faire. C'est glacis. On va aller au line-up. Vent offshore. Il ne va pas falloir se mettre trop à l'inside. Parce que si on est à l'inside et qu'on est late, c'est chute assurée. Bon, allez, bisous les abeilles. Ça va être cool. J'ai un peu stressé. Donc, pour remettre le contexte, ça faisait un moment que j'étais dans un mauvais mood, que j'avais du mal à surfer et que j'avais juste peur à chaque session, en fait. J'avais pris quelques bons crashs. Fab s'était littéralement arraché le dos sur le rive devant moi. Bref, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions mentales. C'est pas forcément les sessions où tu prends le plus de plaisir, mais c'est aussi là où il faut arriver à se motiver pour continuer à progresser. Ce jour-là, il faisait bien moche, petit vent et une bonne grosse houle, pas forcément super bien orientée. Bref, pas l'idéal pour se remettre en confiance. Je vous laisse sur les images, on débriefera la session en fin de vidéo. C'est parti. Au début de la session, plutôt bien. J'en chope une, j'en chope deux, pas mal, mais toujours pas rassuré. Parce que les take-off un peu sketchy et puis les vagues pas très propres. Et puis, plus ça va, plus je commence à galérer, à pas avoir les vagues, à me placer moins bien et au final à être un peu frustré. A côté de ça, il y a Fab, aussi flippé que moi, et Max qui lui, ce jour-là, était on fire. Je sais pas ce qu'il avait pris avant la session, mais ce jour-là, franchement, il a été monstrueux. Il partait sur tout. Il partait sur tout. Le premier crash, j'aurais clairement pu l'éviter. Max revenait au pic après avoir pris une bombe. Là, je me suis clairement dit, ok, la prochaine, c'est pour moi. 30 secondes après, il y a la bombe qui arrive. Et là, j'ai pas réfléchi. Je me suis retourné et j'ai commencé à ramer comme un fou. J'ai entendu les gars en plus gueuler derrière moi. Allez, go, go, go ! Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée d'y aller. Je me suis senti emmené. Elle a creusé d'un coup. Et en fait, j'étais encore allongé sur ma planche et je me suis senti tomber dans le vide. J'ai juste eu le temps de lâcher ma board et de tomber en avant. La vague m'a pris, m'a retourné. J'ai tapé le riff plein d'eau. J'ai pris un bon bouillon. Je suis ressorti. Et globalement, j'ai pris la suivante sur la gueule aussi. J'ai retapé le riff et j'ai fini par m'en sortir complètement séché. Mais au final, content d'être en vie. Juste de revoir les images, honnêtement, ça me fait quelque chose. Putain, j'ai pris tellement cher. Ah, j'ai mangé. Putain, j'ai tapé mes plein d'eau. J'ai éclaté le dos sur le riff. Putain, j'ai reçu mon dos qui a craqué en tapant. Ah, c'était violent. Ah, putain. Ah, je change, il met plus ma jambe. Ah ouais, non, là, j'ai vraiment pris cher. Je crois que j'ai resté sur les petits petits giretons. J'ai pas gagné parce que là, j'ai vraiment pris cher. J'ai un peu mangé, parce que le riff, le riz, le riz, le riz, le riz. Bien tapé, mine de rien, quand même. Ah, non. Ouais, ça m'a pas raté, là. Mais bon, je pouvais pas rester sur un échec. Je voulais absolument y retourner pour reprendre une dernière vague et me dire, allez, ok, je reste pas sur mon gros crash. Je retourne au pic et honnêtement, j'étais pas bien. J'attendais la bombe et à un moment, ça a fini par décaler. Un énorme set est rentré sur le spot. Et là... Déjà, quand ça arrive, t'es loin. Tu vois le monstre arriver. Honnêtement, t'es pas bien. Tu rames toutes tes forces vers le large, mais tu te dis que ça va pas passer. Et là, je voyais bien qu'on allait se la prendre sur la gueule. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y avait Fab qui était juste à côté de moi. Et je pense, perte de lucidité, il s'est mis à ramer en direction de la vague. Je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé dans sa tête, mais du coup, il s'est mis à ramer vers la gauche. Et en fait, en faisant ça, il m'a bloqué. J'ai dû m'arrêter pour repartir. Et en fait, j'ai perdu trop de temps. On voit pas forcément grand chose à l'image. On m'entend juste gueuler. J'ai vu la lèvre décrocher et m'atterrir sur la gueule. J'avais pas le temps de faire autre chose. J'ai tenté le canard, sauf que je me suis fait prendre direct par la mousse. Et je pense que, honnêtement, sur celle-ci, j'ai dû battre mon record d'apnée. Avec, au passage, un bon petit choc sur le riff. Bref, après ce crash, j'étais juste complètement séché. J'ai arrêté la GoPro. Honnêtement, j'étais vraiment dans le mal. En fait, au-delà d'avoir pris cher, j'ai juste eu peur pour ma vie. Je suis retourné au kayak, j'étais vraiment mal, fin de session. Honnêtement, c'est ce genre de sessions qui peuvent te faire arrêter. Parce que là, c'est pas juste une question de Ouais, j'ai pris des bonnes vagues, j'ai pas pris de bonnes vagues. Non, c'est juste que, en fait, j'ai cru que j'allais y rester. Les vagues, c'était pas forcément énorme. Il y avait peut-être 2m, 2m50 à la série. Mais sur celles que j'ai prises sur la gueule, honnêtement, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu peur pour votre vie sur une session. Moi, finalement, c'était vraiment la première fois. Et 2 fois de suite, honnêtement, ça m'a séché. Bison. C'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez les jambes. Et surtout, n'oubliez pas trop de photos. Sous-titrage Société Radio-Canada